Musique Margaux, on regarde le discours du président, monsieur Macaron. Ça va bientôt commencer. Ok, il parle sur la chaîne Terre des Cheux, je crois. Musique Mes chers compatriotes, je vous informe que notre planète est en danger. Car il y a trop de déchets enfouis sous terre, il va bientôt atteindre le noyau de notre planète. Dès demain, vous devrez avoir 4 poubelles. La poubelle de tri, la poubelle pour les déchets ménagers, la poubelle à verre et le compost. Il devra y avoir au moins une déchetterie dans chaque ville. Il y aura également des grands bacs dans chaque ville pour les objets que l'on ne veut plus. Nous pourrons échanger ces objets-là contre d'autres, ou bien les laisser pour les personnes qui sont dans le besoin. Il faudra acheter ces aliments en vrac afin d'éviter le plus possible les divers emballages. Vous devrez maintenant respecter les 3 R, réduire, recycler, réutiliser, pour protéger notre planète. C'est maintenant à vous d'agir. Vive la République et vive la France. Ouh là là, ça va chauffer ! Oui, tu as raison. Regardons plutôt Question pour un déchet pour nous changer un peu les idées. Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui jouer ensemble à Question pour un déchet spéciale primaire. Avec l'équipe BAL1, BAL2 et BAL3. Nous commençons tout de suite avec la première question. Dans quelle poubelle doit-on jeter une bouteille en verre ? Au compost. Non. Dans la poubelle à verre ? Oui. Dans quelle poubelle doit-on jeter le plastique ? Dans une déchetterie ? Non. Dans la poubelle de tri ? Super ! Où faut-il recycler un piano ? À la déchetterie ? Oui. Où pouvons-nous recycler nos anciens vêtements ? Euh... Dans un autre pays, en Algérie par exemple ? Non. Il y a des bornes de collecte et les vêtements doivent être en monétaire quand même. Oui. Dans quelle poubelle jeter son crayon gris ? Dans la poubelle de tri ? Oui. Où mettons le reste de nos épluchures ? Dans la poubelle grise ? Non. Où mettons les déchets que nous ne pouvons pas recycler à la déchetterie ? Oui. Citez maintenant 4 poubelles pour recycler les déchets. La poubelle grise, celle de tri, le compost et... Euh... Ah, il en manque une. Alors, la poubelle de tri, la poubelle grise, le compost et la poubelle pour recycler le verre ? Oui. Combien de bouteilles en plastique faut-il pour réaliser un pull en polaire ? Environ 30. Oui. Où jettons notre masque à usage unique ? Dans la poubelle ménagère. Oui. Et nos grands gagnants sont l'équipe BL2. Bravo à vous pour remporter un sac en plastique réutilisable. Merci de nous avoir regardé et à la semaine prochaine. C'est vraiment très drôle, ce nouveau cheveu. C'est vrai. Et si on regardait le nouveau clip du groupe ? Ah, il y a un déchet. Bon, je te déchets ! Tout le monde peut recycler ! Laisse-tu pas basculer de l'autre côté, anti-pollueur ! Pollueur ! Arrête de polluer, parce que ça détruit la terre ! Bien ! Tris dans les bonnes poubelles, qu'elles soient vertes ! Gris ! Gris ! Où on ne mettra, tu nous mettra ! Mettra ! Tu ne prie pas, tu vas tout en mettre en danger ! Danger ! Alors, pas ton déchet, regarde le longan, étrime ou pas ! Pas ! Vu que tu n'as pas encore compris, on va te le rappeler une fois de plus ! Alors, trio, mes amis, on devra dire à toi à notre jolie planète ! Ouais, elle est géniale leur nouvelle chanson, pas vrai Margot ? Ouais, j'adore ce clip ! J'ai faim, c'est bientôt l'heure de goûter, et si on regardait la chaîne de cuisine ? Ok ! Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de goûters qui produisent des déchets dans le cours de l'école. Nous allons donc proposer une recette pour vous goûter zéro déchet, une compote de pomme. Vous avez besoin d'une casserole, d'un économe et d'une cuillère. Vous avez ensuite besoin d'un peu de sucre, un peu d'eau et de jolies pommes. Attention, pour réaliser cette recette, il est nécessaire d'être accompagné d'un adulte. Tout d'abord, il faut peler et couper les pommes en petits morceaux. On met ensuite les morceaux de pommes dans la casserole. Avec un peu d'eau, une petite cuillère dessus, euh, un peu dessus. Et on remue et on laisse que rendiront 20 minutes à feu doux. On écrase ensuite les pommes avec un presse-porel ou une fourchette. On verse ensuite notre compote de maison dans des petites boîtes pour ensuite l'apporter à l'école pour le goûter. Merci d'avoir suivi notre recette et bon appétit. Eh mais c'est une super idée pour notre goûter de l'école, ça ! Bah ouais, on en parlera aux parents ! Et si on regardait un reportage ? Super ! Il y en a de très intéressants sur la chaîne M-Poubelle ! Bonjour ! Nous sommes aujourd'hui devant une école à Mélan, une petite ville proche de Grenoble, en Isère. Nous allons parler des tris des déchets. Bonjour messieurs, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Souleymane. Et moi je m'appelle Youssef. Quel est votre avis concernant le recyclage des déchets dans votre ville ? Les déchets sont très importants. Et il est important de bien s'en occuper et de les triller correctement. Pour moi, la poubelle, ma poubelle c'est la terre. Pouvez-vous nous expliquer comment vous triez chacun vos déchets ? Je trie mes déchets chaque semaine. Ainsi je les mets dans les bonnes poubelles. Moi j'en ne trie pas. Vous croyez ne triez-vous pas ? Parce que je trouve que ce n'est pas important et cela me fait perdre trop de temps. Mais si, c'est très important parce que ça pollue notre jolie planète de ne pas triller nos déchets. Ah oui, je comprends bien maintenant pourquoi il faut recycler et trier nos déchets. Merci ! Notre reportage est maintenant terminé. Merci Youssef et Souleymane, ainsi qu'à vous chers téléspectateurs de nous suivre. Au revoir, à la semaine prochaine ! J'espère que ce monsieur pensera maintenant à la triller ses déchets quoi ! C'est pas important ! Ouais c'est vrai ! Les enfants, venez goûter ! On arrive ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !